Hello ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi toute la journée. J'ai une journée 100% poney. En gros je vous explique. Ce matin là je suis donc à la fac. Là je suis dans ma voiture, je viens d'arriver. Je vais en cours ce matin jusqu'à midi et demi. Normalement je cours jusqu'à 13h. Sauf qu'à 13h-13h10 j'ai un concours de cheval. Je suis inscrit dans le premier lot un jour pour que je vous explique le fonctionnement des concours d'équitation à la fac. C'était pas à me le dire si ça vous intéresse. En gros je passe dans le premier lot donc en début d'après-midi dans le groupe des Galossettes. Ça dure jusqu'à à peu près 16h. Et ensuite à 17h30 j'ai mon cours à Equin. Donc c'est une après-midi 100% poney. Donc je vous emmène avec moi toute la journée en cours à la fac et au poney. Donc c'est parti mon kiki ! C'est parti ! Dites aux gens dans quelle matière on est. En lipides ! Ophelia alors il sait pas ! Musique 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 Bon alors moi ça c'est hyper j'ai l'impression que je veux ça ! Donc là on avait ce matin, en fait je vous présente Ophelia. Parce qu'en fait je sais pas si je vous dis comment je vais appeler. Je vous présente Ophelia, elle vient venir avec moi tout en après-midi au poney. Je suis désolée je vous mets comme ça parce que avec mon double menton mais sinon en fait il y a le soleil et vous me voyez pas. Je suis obligée de vous mettre comme sur l'eau. Du coup ce matin on avait TD de biomolécules, de chimiorga en fait. Et ensuite on avait un petit enchi de lipides, toujours de biomolécules pas. Très fun, on s'est éclaté comme des oeuvres. Et là bah on va à la voiture, on a pris à manger. Petite posta à box. Et au fait elle a sa bouffe déjà. Et donc là on va à la voiture. Direction le concours. Il est midi 40 je crois. Maruko est à 13h10. Et l'annonce des cavaliers avec leurs chevaux à 13h. Donc on est un petit peu en retard, étant donné qu'il faut 26 minutes pour y aller. Mais c'est pas grave, on a l'habitude. Allez, zoom et zoom. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bon du coup on vous a pas tenu au jus. Bah on m'a fait plein de choses en fait mais on vous a pas dit. Déjà je me suis changée. J'ai un pantalon d'équitation. Il y a Ophélia qui galère avec ses talons. Et qui attend désespérément mes baskets le temps que je monte. Et là ma jument a été montée deux fois avant moi. Du coup j'ai bien le seum. Et je la monte en 3ème. Et là ma foi fort sympathique. Mais j'ai un peu peur que ce soit un peu en tractopelle. Mais bon on verra bien. Et bah ma foi on va vous filmer. Enfin Ophélia va vous filmer tout ça. Je vais devenir caméraman. Regardez comme c'est Kiki d'amour. En gros ici c'est que ça c'est le club house. Et derrière ici là il y a des écuries. Où on va aller. Là il y a un parking. Et tout là c'est les prêts des chevaux. Et ils ont des salles prêts. On peut voir qu'il y en a là-bas qui t'aime sa meilleure roulade. Et comme vous pouvez le voir ils ont des petits chants fort sympatoches. Ils sont vraiment bien les salopiots. Regardez le Bdawak. Attends ma watch. Oh ça sent la pasta banque. Horrible. Donc ça. Ça sent mon dos. Du coup on se retrouve en Ophélia pour que je puisse vous commenter le concours. Donc comme vous pouvez les prendre sur les images. Je commence par faire un gros pensage à l'âge humain. Parce qu'elle revenait de son deuxième tour. Et elle avait énormément transpiré. Donc je voulais absolument lui mettre un coup de pensage. Mais j'étais très pressée. Donc je n'ai pas eu le temps de lui enlever le filet. Mais j'ai quand même desserré la soudeur. J'ai eu la muserolle. Pour qu'elle puisse un petit peu profiter. Sans avoir la bouche fermée etc. Donc je lui mets un gros coup de brosse. Je lui ai enlevé sa selle, son tapis et son amortisseur. Parce qu'il s'était trempé tellement elle l'avait transpiré. Et je lui ai remis les miennes qui étaient donc sèches. Parce que bon. On l'a monté une troisième fois avec des affaires trompées. Mais ça ne me disait pas trop. J'ai bien sûr demandé à la coach si je pouvais monter l'âge humain avec ma selle. Et sans gog. Parce qu'il sautait avec elle avec un gog. Et pour moi c'est un truc que j'ai du mal à concevoir. Donc j'ai demandé si on pouvait l'enlever. Et elle m'a dit que oui. Il n'y avait pas de problème. Donc je lui ai mis ma martingale à anneau. Avec mon collier de chasse. Ma selle, mon tapis et mon amortisseur. Des petites guêtres en moutmout. Et c'est parti. Pendant ce temps là on a Ophélia qui s'est mis quand même une petite folle. Sous-titrage ST' 501 Après le pensage on s'est directement rendu sur le paddle de détente. Pour vous parler un peu plus de la jument que je montais. Elle s'appelait Tanaëlle. C'est une petite jument nord-pangaré. Et franchement elle était vraiment super. Elle était trop trop cool à monter. Pour vous expliquer en fait. Les galossettes dans ce centre équestre. On avait soit des chevaux de club. Donc qui étaient montés avant. Et il y avait d'autres cavaliers qui avaient des chevaux de commerce. Voilà ça dépendait. Moi j'avais un jument de club. Du coup elle a été montée avant moi. Elle avait fait deux tours avant moi. Il y a d'autres cavaliers qui avaient eu eux des chevaux de commerce. Et qui eux ne sont montés que par les galossettes. Du coup voilà. Pour ma détente je commence par bien marcher la jument en pas. C'était pas vraiment une grosse détente. Parce qu'elle avait été montée deux fois avant. Donc ça ça avait rien dû faire. Faire des tours de galop etc. C'était inutile. Je fais quelques tours au pas. Ensuite au trop. Puis au galop. Juste histoire de voir si la jument est bien aux ordres. Donc frein, accélération, tournant etc. Comme vous pouvez le voir je ne prends pas la tête et la jument pour venir la mettre en place. Qu'elle soit jolie etc. Parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour gagner. Vraiment un concours c'est pas un truc que je recherche. Je sais qu'à qui ça tient vraiment à coeur. Mais vraiment moi j'en ai rien à tuer le piné. Si je sens que le cheval n'est pas réceptif à mes demandes. Je préfère arrêter et ne pas lui prendre la tête et faire un truc sympa. Plutôt que me prendre la tête avec lui et rien arriver à faire. Parce que de toute façon c'est pas sur une détente de concours que je vais refaire tout son dressage. Et moins encore moins. Donc ça ne sert à rien. Comme vous pouvez le voir c'est une jument qui a vraiment des petites foulées. Et là ça va commencer à partir un petit peu en sboubida. C'est à dire que je demande à la jument de partir au galop. Et vraiment elle m'a dit bah non je repasserai au trop. Et en fait vous allez voir sur le tour etc. Elle était vraiment hyper fatiguée de ces deux tours d'avant. Et je me suis rendu compte qu'au dernier obstacle sur la détente. Donc au aloxère. Et ensuite sur le tour ça a posé quelques problèmes. Enfin surtout un gros problème. Vous allez le voir. Donc suite à ça je demande à la jument une accélération. A laquelle elle répond très bien. Donc je me dis ok pas de soucis. Je la repasse au pas. Je la laisserai longue pour qu'elle reprenne un peu son souffle. Et qu'elle se détente avant qu'on aille sauter. Je la laisse se gratouiller etc. Alors pour vous expliquer en gros on a passé déjà un croisillon au trop. Mais j'ai pas pu vous le montrer parce que j'ai pas les vidéos. On se rend donc sur une croix au galop qu'on avait déjà passé au trop. Tout se passe bien à part que je me jette et que j'ai très envie de me mettre des grandes claques. Et mes coachs aussi je pense qu'ils voient la vidéo. On retourne sur l'obstacle mais cette fois en vertical. La jument arrive très bien. Pas de problème pour le vertical. On y retourne sur la verticale un tout petit peu plus gros. Vraiment juste histoire de dire qu'on y retourne une fois. Et ça va même si ça manque un petit peu de jambe. Et vous allez voir sur l'oxer que ça va commencer à poser problème. Je retape une foulée alors que j'aurais bien voulu ne pas la retaper. Et on se lance donc sur le tour. Vous pouvez voir que ça se passe pas du tout au même endroit. Ça se passe dans un manège qui était tout en bas des écuries. Manège très long mais aussi très étroit. Parce que du coup ça te fait tourner dans tous les sens. Et j'adore ça. Je me lance donc au galop. J'essaie de prendre dès le début un bon bon galop. Mais vraiment la jument ne répond pas. Et je suis donc obligée de talonner de toutes mes forces sur la bord. Et je porte la jument. Mais vraiment je la porte. Et c'est ça sur chaque obstacle. Je ne sais pas si vous voyez. Mais en gros elle tape des petites foulées devant chaque obstacle. Pour ralentir et pour essayer de s'arrêter. Mais vu que je mets des coups de talon elle ne peut pas. Et elle me fait ça devant chacun des obstacles. Donc je suis obligée de mettre des coups de talon. Ce que je déteste. Mais je n'ai vraiment pas le choix. Sinon elle s'arrête. Sur cet obstacle-ci ça va un peu mieux. Puisque c'est en descente. Donc la jument a un peu moins de mal. On se dirige ensuite sur un double. Qui était un tout petit peu plus gros que le reste. Et qui était en montée. Donc c'était plus compliqué pour la jument. Mais ça passe. Et là vous allez voir que c'est le drame. Et bloup ! La jument s'arrête. Parce que erreur de trajectoire de ma part. Et erreur d'épaule. Elle en a donc profité. Parce qu'elle n'avait vraiment pas envie de sauter. On y retourne une fois. Et ça passe. On va ensuite sur les derniers obstacles du parcours. Et vraiment je porte la jument à bout de bras. Ça devient compliqué pour moi. On va sur le 11. Je tourne directement après. Et là incompréhension entre moi et la jument. C'est à dire qu'elle pense qu'on continue de tourner. Alors qu'en fait non. On a les obstacles devant. Du coup j'ai obligé de faire sauter la jument. Du coup j'ai erreur d'épaule énorme de ma part. Et je gèle complètement la jument. Après mon tour. On est donc rentré aux écuilleries. J'ai donc bien fait marcher la jument. Le temps de rentrer dans son box. Parce qu'il y avait une petite trotte quand même. Entre le manège et son box. Une fois arrivé au box. On part sur un gros pinçage. A base de démêlant. Et de brosses dures. Histoire de bien enlever toute la transpiration de la jument. Ensuite bien sûr. Gros câlin. Elle a eu le droit à ses pommes. À ses carottes. Et à ses bonbons. Une bonne douche. Et puis surtout elle a bien profité de son repos. Parce qu'elle l'avait bien mérité. Dans l'ensemble. Si je devais vous faire un compte-rendu de ce concours. Il s'est vraiment bien passé. Même s'il y a deux énormes erreurs. Qui sont totalement pour ma faute. La jument a été juste extraordinaire. Elle a essayé de tout donner jusqu'au bout. Mais vraiment. Troisième tour. Elle n'en pouvait plus. Pour moi c'est des erreurs que j'aurais vraiment pu éviter. Parce qu'il n'y avait aucune difficulté majeure sur ce parcours. Ce n'était pas haut. Il n'y avait pas des tournants de dingue. Et ce n'était pas un tour compliqué. Techniquement parlant. Donc deux grosses erreurs pour ma part. Mais bon c'est le jeu. La jument était encore une fois géniale. Donc je suis assez contente dans l'ensemble. Mais ça montre aussi les quelques points à travailler. Quand je veux faire des options. J'ai tendance à trop vouloir les faire. Et trop vite. Et à oublier le tracé. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas que j'oublie de travailler en concours. Du coup voilà. Dans l'ensemble. Un bon concours. Et on verra dans le prochain. Si je fais mieux. Bon du coup les gars. On ne vous a pas tenu au jus. Non. Comme d'hab. Mais là on est arrivé à Equin. Je prépare mon cheval. Il est là. Je suis toujours avec Ophélia. Il est quelle heure là ? Bah 17h30. Puisque je vais monter à cheval. Le concours s'est plutôt bien passé. Dans l'ensemble. De toute façon je vous ai fait des petits commentaires en voix haute. Et du coup là on est arrivé à Equin. On est parti du concours. Et je vais monter. Et du coup Ophélia va vous filmer tout ça. Normalement si on y arrive. Je vais vous filmer une deuxième vidéo. Que vous m'avez demandé sur Insta d'ailleurs. Merci Pico Vélo. Et tu arrêtes d'essayer de te barrer. Et du coup voilà. Du coup comme je vous l'ai très mal expliqué juste avant. Je vais vous tourner dans la même journée une deuxième vidéo. Qui sortira la semaine prochaine. Donc je vous laisse avec quelques images qui sortiront dans la vidéo de samedi prochain. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et en attendant je vous souhaite une très belle semaine. Remplie de poneys. Et nous on se dit à la semaine prochaine. Bisous. Sous-titrage ST' 501